Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se refaire une nouvelle édition des tendances sur Vinted. Je crois que c'est une vidéo que vous aviez pas mal aimé la première fois que je l'avais fait au printemps, du coup je me suis dit avec les tendances de la rentrée, tout ça, les nouveautés, pourquoi pas le refaire. Comme d'abord on va perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance que j'ai pas mal retrouvée sur Vinted, c'est une des grosses grosses tendances de cette rentrée, c'est la tendance de la veste à frange. La raison pour laquelle on la retrouve assez facilement cette tendance là, comme je vous le disais, c'est que c'est une tendance qui est quand même assez vintage, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les friperies, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps dans certaines marques sans que ce soit vraiment la grosse tendance, donc très facilement on en retrouve d'anciennes collections. Ce que j'ai tapé en mots clés dans la barre de recherche, c'est tout simplement veste franche et là je suis tombée sur pas mal de choses. Alors il faut bien bien regarder, on retrouve un petit peu de tout. Il y a pas mal de la marque Zara, j'ai vu du CEA, j'ai vu du Vintage. Comme l'est la tendance, on va retrouver et des vestes à frange en cuir noir et des vestes un petit peu d'un coloris faux, donc franchement on peut très très facilement s'approprier la tendance sur Vinted. J'ai également tapé veste western pour voir s'il y avait une différence. On retrouve sensiblement les mêmes modèles qu'on a en veste à frange. Je trouve qu'on aura plus de résultats en tapant veste à frange, mais franchement il y a vraiment plein plein de choses, des pépites, des modèles qui sont super beaux, donc allez regarder si jamais il y a une tendance qui vous intéresse très facilement, on va pouvoir la consommer en seconde main. En deuxième, j'ai voulu m'attaquer à une tendance que je pensais facilement retrouver, mais que j'ai eu un petit peu de mal à trouver sur la plateforme, c'est la tendance de la blouse à plastron volonté. Je me suis dit, étant donné qu'on est sur une blouse, que le plastron volonté, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup vu de par le passé, on allait facilement le retrouver sur Vinted, bah pas tant que ça. Alors on trouve des choses, on trouve des choses assez sympas, mais il faut vraiment bien bien chercher, il faut aller sur plusieurs pages pour commencer à trouver des petites pièces qui sont un petit peu sympathiques. Je vais vous en afficher quelques-unes que j'ai trouvées, mais voilà, concrètement c'était pas non plus profusion de plastron volonté, en tout cas pas telle que la tendance actuelle le veut, c'est-à-dire le vrai plastron à l'ancienne, un petit peu victorien. On va retrouver beaucoup de jeux de volants sur les devants, mais c'est pas vraiment le plastron au sens strict. Ce que je me dis, c'est que peut-être ces mots-clés sont pas vraiment utilisés dans les dénonciations des articles, ça pourrait expliquer qu'on n'en retrouve pas facilement en tapons plastron volonté, mais bon, il y a quand même pas mal de petites choses, et étant donné que c'est inspiré de saisons antérieures, d'une tendance assez vintage, normalement on devrait pouvoir s'en sortir sur Vinted. En troisième, une de mes tendances fétiches, et un peu une de mes tendances autoproclamées en fait, parce qu'officiellement, il n'y a pas eu de recrudescence de toile de jouy sur les grands designers, sur les grandes maisons de mode. Il y a Dior qui a un petit peu ressorti la toile de jouy, parce que ça faisait partie aussi historiquement de l'ADN de la maison, mais moi c'est vraiment un motif que j'adore et qu'on a commencé à retrouver. J'en ai vu dans les nouvelles collections chez Sandro, j'en ai vu chez Claudie Pirlo, chez Uther Koué également. Coïncidence, je ne crois pas. Donc pour moi la tendance toile de jouy, elle est belle et bien présente, et si vous tapez telle quelle toile de jouy sur Vinted, là un monde de merveille s'ouvre à vous. Concrètement, on va retrouver de tout et n'importe quoi en ce qui concerne les pièces. On va pas mal avoir de décoration, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir en trouver des robes, des chemises, des jupes, il y en a vraiment tout tout plein, pour des prix complètement différents également. Donc franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez regarder. Moi, à chaque fois, j'ai les yeux qui pétillent, tellement j'aime trop regarder tout ce qu'il y a, il y a vraiment plein plein de choses. Il faut fouiller, 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 mais vous allez pouvoir trouver des petites merveilles, j'en suis sûre. En quatrième, une tendance que j'étais sûre de retrouver également sur Vinted, c'est la tendance du trench en cuir ou du trench simili-cuir. Étant donné que c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal en friperie, je me suis dit qu'on allait facilement en retrouver également sur Vinted. Attention cependant, il y a beaucoup beaucoup de trench en cuir ou effet cuir sur Vinted, mais selon moi, c'est peut-être pas la pièce idéale à choper comme ça sur Vinted. Étant donné qu'on peut pas renvoyer sur Vinted si jamais ça nous va pas, on prend quand même un certain risque. Il faut savoir que le cuir, et d'autant plus si c'est du vrai cuir en fait, ça vit et ça évolue sur le corps de la personne qui le porte. C'est-à-dire que la personne qui va vendre le trench en cuir, si c'est une pièce qui a déjà été pas mal portée, il est possible que la pièce, elle se soit un petit peu moulée à son corps. C'est-à-dire que quand vous allez la porter, elle va avoir des espèces de déformations et ça va pas forcément faire joli. Donc mon conseil à moi, ce serait davantage de pouvoir essayer ce genre de pièce-là. Si vous trouvez vraiment la superbe affaire sur Vinted et que vous voulez absolument acheter un trench dans cet esprit-là, bah écoutez, tentez-le quand même, mais dans l'idéal, je vous conseillerais davantage de pouvoir l'essayer. Si la personne de Vinted, elle est disponible près de chez vous, peut-être demandez-lui si c'est possible d'essayer. Je sais que souvent c'est pas facile, mais à voir. Ou alors allez voir directement dans les dépôvantes ou dans les friperies. Là au moins, vous pourrez voir directement comment ça se passe sur vous et tout de suite vous vous rendrez compte que c'est pas une pièce qui est super évidente à traiter en seconde main. En cinquième, j'ai voulu m'attaquer à la tendance pastel qui continue à être présente pour la rentrée. Ce que j'ai cherché cette fois-ci, c'est plutôt des blazers pastels. Pour moi, blazer est égal rentrée, donc c'est vrai que je suis plus allée vers ce type de pièce-là. C'est plutôt une pièce d'automne, donc ça pourrait marcher pour cette période. Encore une fois, là il va falloir quand même bien chercher sur quelques pages pour pouvoir trouver de jolies choses. J'en ai trouvé pas mal. Franchement, en jaune pastel, en rose pastel, en menthe, on trouve quand même des pièces qui sont assez récentes, donc qui peuvent être totalement utilisables là pour la rentrée et d'actualité sans souci. Il y a énormément de propositions, donc allez jeter un coup d'œil si jamais la tendance pastel vous plaît. Voilà, un petit blazer dans un coloris pastel pour la rentrée, ça va être nickel. On met ça avec un t-shirt basique blanc ou alors avec un petit graphisme. On met ça avec un jean. Franchement, ça se porte super facilement. C'est encore frais, c'est encore coloré. On se prolonge un petit peu l'été de par la couleur, donc c'est plutôt chouette. En sixième et pour finir, je voulais voir si une de mes tendances chouchous de la rentrée était présente sur Vinted. C'est la tendance des costumes oversize. Je me suis dit qu'en tapant costume oversize, j'allais avoir du mal à trouver ce que je voulais. Moi, ce que je voulais trouver, c'était plutôt des pantalons. Donc j'ai tapé pantalon oversize. On trouve pas mal de choses. On a un petit peu du mal à trouver des pantalons type costume en super large. Il y a un compte qui m'est beaucoup revenu, qui mettait beaucoup de pantalons oversize. Donc je vais vous montrer un petit peu les articles. C'est des articles que j'ai sauvegardés et qui, du coup, m'ont paru plutôt pas mal. Donc je voulais vous les montrer. Peut-être qu'en tapant également pantalons à jambes larges, on va trouver d'autres choses. Mais comme c'est une recherche qui est assez vaste, on n'est pas vraiment spécialisé sur le costume. On va trouver un petit peu de tout. On va trouver des jogging oversize. On va trouver des pantalons cargo. On va trouver des pantalons un petit peu de plage oversize. Donc il faut bien, bien, bien chercher. J'ai peur qu'en réduisant trop la recherche, tout de suite, on se ferme trop de portes et on passe à côté de plein de pépites. Donc restons un petit peu larges et on prend son mal en patience pour essayer de trouver ces nouvelles pièces. Mais voilà, sachez qu'on en retrouve quand même en cherchant bien. Donc ça peut être pas mal de regarder sur Vinted. Voilà ce que j'en ai vigné avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce que je vous ai présenté en ce qui concerne Vinted. Si vous avez d'autres tendances que vous voulez que je cherche, si vous voulez que je continue un petit peu cette rubrique ou s'il y a des tendances que vous avez pas mal repérées sur Vinted, quels sont les mots clés que vous utilisez, tout ça, je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les babies et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections mode en story, on échange un max en messages. Donc rejoignez-moi. Voilà, je fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine.